Sur la promenade des Anglais, ils marchent pour dire non au Front National. A l'appel de partis politiques, d'associations et de syndicats, 3000 manifestants selon la police, le double selon les organisateurs, encerclent le théâtre de verdure qui accueille Jean-Marie Le Pen. A Nice, ce type de mobilisation est rare. Après l'élection de Vitrolles, la ville se réveille. Il faut continuer à se battre contre un parti qui diffuse des idées d'extrême droite et qui diffuse la haine et l'exclusion. Et ça, je crois que tout le monde est d'accord. Et si vous pouvez voir ici, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Et ça, c'est vraiment très encourageant pour l'avenir de Nice. La police craint l'affrontement entre les manifestants et les militants du Front National. Le service d'ordre va contenir la foule devant le théâtre de verdure. Sous le chapiteau, Jean-Marie Le Pen et ses 3000 sympathisants sont quasiment dans le noir. Le président du FN crie au complot. Depuis que les politiciens de la bande des quatre pensent que la victoire du Front National est possible, ils ont décidé de changer les règles du jeu. Désormais, nous devons nous attendre au sabotage des canailles cégétistes d'EDF. Une heure plus tard, la lumière revient. Jean-Marie Le Pen confirme sa présence comme tête de liste des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région clé où le Front National réalise ses meilleurs scores. Sous-titrage Société Radio-Canada